... Nous poursuivons à présent notre série de reportages autour du catch. Après avoir vu hier pourquoi ce sport était devenu un phénomène de société, rencontre ce soir avec David Michel, l'un des rares catcheurs professionnels de Moselle. Rencontre signé Grégory Boileau et Guillaume Robin. On ne devient pas catcheur du jour au lendemain. Avant cela, il y a beaucoup d'efforts et de sacrifices. Musclé et travaillé son corps. Tous les matins, pendant deux heures, David Michel mouille le maillot. La musculation est une épreuve incontournable. Être catcheur, c'est d'abord soigner son apparence. Un grain galé sur un ring, ça ne se fait pas. C'est une façon pour moi d'être existant aussi sur le ring. Parce que je veux qu'on se souvienne de moi, je veux laisser mes traces. Je veux qu'on dise, t'as vu hier, on a vu un gala de catch, il y avait David Michel, le beau catcheur. Que si on dit, c'était qui le gars qui s'est battu hier, je ne sais plus comment il s'appelle, il était naze et tout. Voilà, je n'ai pas envie de ça. Ah oui, c'est important, il faut exister, il faut laisser ses marques. Aujourd'hui, David Michel est un lutteur professionnel. Il ne vit que par le catch. Et pour le catch, grâce notamment au gala organisé dans toute la France par une fédération. À coup de manchette, il martyrisse ses adversaires devant un public de plus en plus nombreux. Et qui en demande toujours plus. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le phénomène américain, donc ça nous donne beaucoup plus de publicité, c'est vrai. Mais comment le spectateur français préfère le catch européen au catch américain. Parce que le catch européen, c'est pas scénarisé, c'est pas comme on voit à la télé. C'est différent, c'est un sport avant tout. David Michel a trouvé sa voie. Depuis quelques années, il transmet même sa passion aux plus jeunes. À Longuillon, il a créé une école de catch unique en Lorraine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !